Musique Le groupe de National Parks offre une performance unique. Présentement, je suis avec Vincent Letelier, un des membres du groupe de National Parks. Bonjour Vincent. Salut. Donc, premièrement, j'aimerais savoir que National Parks, c'est vraiment un style unique. Mais pour vous, quel est ce style de musique? Comment le qualifiez-vous? Bien, on peut dire un peu c'est quoi nos influences, mais quand on les met tous ensemble, des fois c'est là que c'est dur à décret. Bien, mettons, on a beaucoup de soul, beaucoup de blues, même les vieux chants spirituels américains qu'on utilise comme influence pour notre vocale. Puis les beats, bien, c'est des beats urbains. Fait que des beats qui peuvent s'apparenter au hip-hop ou à différents styles de musique urbain sans vraiment pouvoir le catégoriser. Puis, quel a été votre motif pour vous trois de créer de National Parks? Bien, avant, on faisait des spectacles de musique électronique, où est-ce que moi, je faisais des beats électroniques, là, il y a Chimoumoué qui faisait du vocal par-dessus, puis après ça, Yin arrivait, puis il collait des images. Ça faisait une genre de symbiose, mais c'était jamais vraiment… c'était tout un peu collé un par-dessus l'autre. Fait qu'on s'est dit, OK, bon, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver un sujet, on va aller filmer. Fait qu'on est rentrés dans le bois, puis on a filmé, puis enregistré les sons tout en même temps. Comment ça s'est passé de rechercher des sons dans la nature? On voit s'envoler trop le punch de votre DVD, on voit que vous créez un grand xylophone avec des pitounes. Donc, comment vous avez tous pensé à ça? Comment a été la recherche? Bien, c'est vraiment une improvisation. Admettons, la pièce audiovisuelle qu'on a faite avec le gros xylophone, je pense qu'il y avait comme 20 pieds de long. La veille, on a décidé de… on a eu l'idée de faire ça parce qu'il y avait une place où est-ce qu'ils font de la coupe à blanc, ils prennent les essences d'arbres qu'ils ont besoin pour faire les meubles, puis les portes et papiers. Tout ce qui ne sert pas, en fait, est laissé là. Mais sinon, on a fait des belles découvertes. Un moment donné, on est arrivé à 6 heures le matin, on a entendu trois jours que la bruine au-dessus du lac soit parfaite. Puis là, on a sorti un ampli avec une génératrice qui était super loin pour pas qu'on l'entende, un ampli, un vieux clavier des années 70. Puis là, on craquait les amplis au-dessus du lac. Puis là, je mettais le micro devant l'ampli, devant le lac, puis ça ne donnait pas des bons résultats. Puis là, maintenant, on s'est rendu compte que juste en tournant vers la montagne, que prendre l'écho de la montagne, c'était plus intéressant que de prendre la source directe. Il y a quelques moments qu'on ne voit pas dans le DVD qui ont été repris pour le spectacle. C'est bien ça, pour le mixage vidéo? Oui. En fait, pour les spectacles de National Parks, on traîne le visuel, mais souvent, tout ce qui est vocal, les trucs, on l'enlève. Puis là, on va explorer plus tous les sons audiovisuels qu'on a enregistrés. Mais là, on en voit beaucoup plus, puis on les voit beaucoup plus souvent. Parce que ça reste comme notre musicien absent de la scène, il est sur l'écran. Fait que tout ce qui est audiovisuel, on le voit sur l'écran. Puis là, tout ce qui est vraiment les instruments et les vocales, nous, on les fait sur scène. Puis il y a même toute une console d'éclairage avec des éclairages qu'on a fabriqués nous-mêmes, qu'on joue avec pendant le spectacle. OK. Parfait. Bon, bien, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Vincent. Merci.